bonjour bonjour tout le monde j'espère vous allez tous très très bien allez on se retrouve aujourd'hui je vais partager avec vous je vais aller zoomer au niveau de la santé du bien-être d'une personne de son spirituel alors pour le message spirituel je prends le précieux conseil message de l'ange qui vous accompagne aujourd'hui non c'est pas l'ange c'est le tarot des anges gardiens et c'est un précieux conseil message encouragements vous avez conseil message encourage vous avez à recevoir aujourd'hui et ensuite je partage donc au niveau de la santé du bien-être je partage mon écrit bien sûr c'est du général vous faites bien preuve de discernement tous les messages ne pourront pas vous parler et c'est normal je me mets un petit peu sur le côté parce que ce sont des grandes cartes et après je partage donc mon écrit j'espère que vous vous portez tous et tous très très bien je tiens à vous remercier pour toute votre participation sur la chaîne votre participation présence peu importe quelle qu'elle soit merci 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 allez c'est parti on découvre donc le précieux conseil message que vous avez à recevoir celui ci on découvre alors il est temps il est temps aujourd'hui de réfléchir on vous recommande de réfléchir à votre rapport avec l'argent jetez vous l'argent par les fenêtres ou vivez vous chichement donnez vous trop de vous même aux autres votre qui votre coeur est-il grand ouvert ou êtes vous toujours sur la retenue travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer donc là peut-être que vous avez travaillé dur et investi avec sagesse et tout cela ça finit toujours par payer allez je partage mon écrit alors alors aujourd'hui donc comme je le dis toujours je vais zoomer au niveau de la santé du bien-être d'une personne alors ça peut être vous ça peut être quelqu'un qui vous est très cher quelqu'un de votre famille un ami une amie un voisin une voisine ça peut être aussi quelqu'un vous connaissez un inconnu quelqu'un voilà alors aujourd'hui le message que je peux partager avec alors je peux avoir une personne aujourd'hui vous pouvez avoir c'est après soit une maladie c'est soit après une maladie et ou opération alors peut-être que vous avez eu une maladie vous avez eu une opération ou alors vous avez juste une maladie sans opération ou alors vous avez eu juste une opération et pas de maladie d'accord bon en tout cas c'est suite à une maladie et ou opération depuis ce suite à une maladie à une opération et ou d'une opération je vois vous pouvez peut-être avoir des difficultés pour conduire après une mal après une suite à une maladie ou alors vous êtes toujours dans la maladie dans cette maladie ou alors c'est une maladie vraiment pas assez ancienne ou alors une opération récente ou alors une opération ancienne d'accord je vois que vous avez là je peux avoir une personne qui a vraiment des difficultés pour conduire soit vous avez des difficultés pour conduire ou alors vous n'arrivez ou alors vous ne conduisez plus du tout vous ne pouvez plus conduire suite à cette maladie ou alors et ou opération j'ai plus sur votre situation je peux avoir plusieurs séquelles et ce sont ces plusieurs séquelles qui sont là sur votre santé sur votre bien-être alors ce sont ces plusieurs séquelles pour moi qui vous empêchent de soit de ça vous apporte ces séquelles plusieurs séquelles sur votre situation vous apporte de grandes difficultés pour conduire ou alors vous pouvez plus du tout conduire suite des suites de cette opération de des suites et ou de cette maladie donc je vois des séquelles alors ça peut vous parler avec un seul séquel mais pour moi ça peut être plusieurs d'accord ça vous avez des difficultés pour conduire ou alors vous pouvez vous conduisez plus du tout je vois que vous alors là va falloir aller au coeur au coeur de vos séquelles un ou plusieurs séquelles des suites d'une maladie et ou opération sur votre situation donc vous avez un ou plusieurs séquelles liées à tout cela et je vois qu'il va falloir aller au coeur au coeur en profondeur de vos séquelles de un ou plusieurs séquelles je vois que ces séquelles vont être retirées retirer vraiment au coeur pas en surface mais vraiment au coeur au coeur du séquel et je vois en fait d'aller au coeur au coeur d'un ou plusieurs séquelles ça va vous vous permettre ça va vous permettre en fait alors et guérir guérir au coeur pas en surface guérir au coeur et aussi guérir au coeur et peut-être retirer retirer voilà c'est soit l'un soit l'autre soit les deux en tout cas une fois que tout ça sera tout ce tout ceci sera fait sur votre situation je vois que vous allez pouvoir reprendre toute votre autonomie donc là peut-être que vous reprenez difficilement ou pas du tout en autonomie de votre indépendance physique et d'être libre aussi libre de votre indépendance de votre autonomie libre physiquement il y a un gros poids c'est un gros poids sur votre situation et du coup donc là vous êtes plongé dans un ou plusieurs séquelles et du coup j'ai aussi vous avez soit des difficultés pour conduire ou alors vous pouvez plus du tout conduire donc là donc là guérisons au coeur de un ou plusieurs séquelles qui vont vous redonner de l'autonomie toute votre autonomie indépendance et aussi vous allez être libre retrouver votre liberté physique autonomie physique indépendance physique je vois pour moi sur votre situation là un retour un retour à la conduite possible il va y avoir peut-être une conduite une conduite possible une conduite possible et je vois que vous allez vraiment sortir pour toujours pour toujours et définitivement pour toujours et définitivement de un ou plusieurs séquelles qui vous empêchent de conduire soit de conduire ou alors vous conduisez mais avec des difficultés je vois que vous allez guérir guérir de ces séquelles ce sont des séquelles qui ne sont pas guéris un ou plusieurs c'est des séquelles qui ne sont pas guéris ce sont des séquelles qui vont avoir vraiment besoin d'être guéris en profondeur pour moi sans une guérison en profondeur de vos séquelles vous ne récupérez pas de votre autonomie ni d'indépendance ni de votre liberté physique d'accord donc moi j'ai un retour possible oui à une conduite et vous allez sortir vous allez sortir positivement de tous vos séquelles suite voilà pour moi maladie ou alors et ou opération d'accord récente récente la actuelle récente ou ancienne voilà voilà tout ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui c'est un réel bonheur pour moi vous voyez j'ai la chance qui est tombée là vous allez tourner une page sur les soucis les problèmes peut-être là ce sont des problèmes physiques vous avez des problèmes physiques là des séquelles des problèmes physiques et je vois que vous allez tourner une page sur les problèmes physiques et les séquelles vous allez faire la fête vous allez être de nouveau joyeux ça va être un réel coup de chance un réel coup de bonheur pour vous voilà voilà tout ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui c'est un réel plaisir bonheur pour moi n'hésitez pas à mettre des pouces à vous abonner c'est toujours pas fait que vous désirez le faire à mettre des petits commentaires sur la vidéo j'adore vous lire à vous abonner c'est toujours pas fait que vous désirez le faire c'est gratuit je vous souhaite une merveilleuse journée je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances messages etc etc à bientôt belle journée à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501